Bonjour et bienvenue à ce 37e épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans. On va regarder comment j'ai fait cette image. Alors je suis parti d'une séance photo qu'on a fait avec Aurélien. Allez sur le blog, vous aurez le lien vers son site, il est photographe également lui-même. Et j'avais demandé à Aurélien de faire une espèce de pose de danseur. Donc on en a fait différents essais comme ça. Et j'ai gardé celle-là. Donc ça c'est la photo brute. Et sur Lightroom, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nettoyé évidemment des choses qui traînaient. Là il y a des différences de lumière qui ne sont pas belles. Je les ai atténuées là. Alors on va regarder les choses qui ont pu être faites. Au niveau de la correction des défauts ici, il y a pas mal de nettoyage. Parce que si vous regardez au sol, comme on a fait plusieurs essais, il y a des traces de pieds qui sont venues se mettre sur le fond papier blanc. Donc d'ailleurs il faudra que je le coupe pour retirer cette partie maintenant qui est abîmée. Et c'est fait pour, les rouleaux papier font 11 mètres. Donc l'idée c'est de les couper quand ils sont sales. Et ensuite j'ai aussi éclairci toute la partie qui était là, comme je vous disais, avec ici du filtre dégradé. Là c'est pour retirer du contraste. Il y a aussi quelques filtres radiales là, vous voyez, pour augmenter les ombres, baisser un peu la clarté. On en a toute une série comme ça, on va dire, pour rendre l'image un peu plus propre. Ou pour accentuer un peu l'ombre là, au niveau des pieds. Et donc ce truc là un peu plus propre, je l'ai envoyé dans Photoshop. Et puis là on va regarder dans Photoshop ce que j'ai pu faire. Alors certains me diront, mais pourquoi tu t'es emmerdé à faire ça dans Lightroom ? T'aurais pu faire tout dans Photoshop. Oui, sûrement. Mais comme j'utilise 99% du temps Lightroom, je suis finalement plus à l'aise avec Lightroom qu'avec Photoshop. Donc quand je peux le faire dans Lightroom, je le fais dans Lightroom. Donc maintenant ici on va prendre cette image. Alors c'est pas petit comme truc. C'est-à-dire qu'à la fin elle fait 8000 par 4700. Et si on regarde la taille ici du fichier, je crois que je l'ai plus bas. Où est-ce que j'ai ça ? La taille du fichier ici, 700, 1 mégaoctet. Donc c'est pas petit parce qu'il y a beaucoup de textures avec de la haute résolution. Donc on va aller voir un peu tout ça. Donc modifier dans Photoshop, c'est parti. Modifier dans Photoshop. Hop, on y va. Et je modifie l'original. Donc on va regarder un peu étape par étape tout ça. Donc on va partir du premier calque ici. Non, c'est ici. Je veux afficher et masquer les autres calques. OK. Donc ça, c'est la photo brute qui est arrivée par Lightroom. Et je l'ai simplement étendue. Vous voyez ici, j'en ai augmenté par là. J'en ai augmenté par là. Vous faites ici dans Images, Taille de la zone de travail. Et vous augmentez ici le nombre de pixels que vous voulez. Et là, en plus, pour le fond, par exemple, j'ai sélectionné ce qui était derrière Aurélien. Puis je l'ai étiré. Pour ça qu'on voit ici l'ombre là qui s'étire. Et de la même manière là, j'ai dû étirer. Puis ensuite faire un filtre flou gaussien ou quelque chose comme ça sur le fond. Bref, pour avoir une image plus grande et avoir un peu plus de latitude de travail. De toute façon, on va rajouter plein de textures là-dessus. Donc, ce n'est pas bien, bien important ce qu'il y a au fond pour l'instant. Alors, la première chose ici qu'on a rajoutée, c'est le fond en béton. Donc, c'est un fond en béton trouvé sur le net, tout simplement. Et ici, que vous voyez, le mode de fusion s'est produit. Donc, c'est-à-dire que je superpose les couches les unes après les autres. Donc là, c'est le béton. Je voulais avoir du béton. C'est parfait. Et pour que ça ne soit pas superposé à Aurélien, j'ai un masque de fusion. Ici, vous pouvez le voir, le masque de fusion, c'est Aurélien. Alors, comment on fait un masque de fusion comme ça ? C'est assez simple. Vous revenez ici sur celle où il y a Aurélien. Et vous allez simplement ici prendre les différents outils. Vous prenez l'outil de sélection rapide. Et vous passez comme ça. Et vous voyez que Photoshop vous fait une sélection. Ensuite, vous corrigez les différentes choses là. Je vous ai déjà montré comment utiliser l'outil de sélection rapide. C'est par petites touches successives. Et à la fin, vous aurez sélectionné Aurélien correctement. Alors, au niveau des cheveux, ça ne sera pas parfaitement sélectionné. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en mode produit, on va rajouter de la texture béton sur les cheveux. Ça ne va pas se voir. Donc, ce n'est pas trop important. Donc là, j'ai ce masque de fusion avec Aurélien. Alors, je vais le sélectionner. CTRL-D. Et j'ai ici le béton. Ensuite, en dessous là, j'ai un autre style de béton plus foncé pour faire le sol. Alors, si vous voyez, vous voyez que là, là, vous voyez quelque chose. Là, vous voyez le même. Là, vous voyez le troisième. Donc, en fait, c'est une texture que j'ai copiée plusieurs fois. Mais souvent, les textures que vous trouvez, c'est des textures qui sont prises par au-dessus. Là, il nous faut une perspective. Donc, une fois que je l'ai copiée et que je l'ai transformée, on va aller chercher, elle était ici. Il faut aller dans édition, transformation, et il faut faire de la perspective. D'accord ? Donc, la perspective, là, j'ai fait CTRL- et CTRL- pour le zoom. Pour ceux qui ne connaissent pas la perspective, une fois que vous êtes en perspective comme ça, vous voyez, vous pouvez augmenter la perspective ou réduire la perspective. Au début, ça devait être comme ça. Et moi, ici, j'ai augmenté la perspective. Alors là, je ne vais pas le refaire puisque je l'ai déjà fait une fois. Mais c'est pour vous montrer, donc, ce truc-là, perspective. N'oubliez pas de le faire parce qu'autrement, les rainures, s'il n'y a pas la perspective, ça ne va pas faire réaliste. Donc, il faut quand même penser à le faire. Je vais rezoomer, CTRL- plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau ? Alors, on voit quand même que ce truc-là, là, il est un peu abîmé en bas. Il n'est pas parfaitement droit. Et en fait, parce que j'ai fait un masque de fusion pour ça, ici, vous voyez, désactiver le masque de fusion. Donc, j'ai déjà retiré, ici, la jambe et la chaussure. Mais j'ai en plus, on va zoomer un peu sur cette partie-là. Vous voyez, là, c'était quelque chose d'assez lisse. Et en fait, avec un masque de fusion, j'ai attaqué un peu pour que ça fasse un peu plus grignoter. Alors, pour ça, j'ai pris, dans le masque de fusion, j'ai pris une brosse. Je dois avoir une brosse qui doit s'appeler craie, quelque chose comme ça. Dans d'autres vidéos, je vous ai déjà montré comment utiliser les brosses. Vous voyez, là, j'ai des brosses de craie. Et en mettant comme ça des petites touches, ça fait le sol un peu plus abîmé, ce qui était l'objectif. Donc, ça, perspective plus abîmé un peu le sol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va aller là. Là, j'ai mon ami Michael Jackson qu'on ne voit pas parce que l'opacité est à 5%. si je mets l'opacité à 100%. Si je mets l'opacité à 100%, voilà. Ça, c'est un motif que je suis allé chercher sur Internet. Et ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai sélectionné avec l'outil ici de sélection magique, le blanc, parce qu'en fait, là, c'était du blanc et je l'ai effacé. Comme ça, cette partie-là devient vide et on retrouve la structure béton à l'intérieur. Pourquoi c'est qu'à 5% ? C'est juste pour assombrir un peu parce qu'en fait, ce truc-là, je l'ai surtout utilisé dans des masses de fusion. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai une structure peinture. Je vais désactiver le masque de fusion. Voilà. Donc là, c'est un carré de peinture que je suis allé chercher sur Internet. Texture, peinture, vous trouvez la couleur que vous voulez. J'aimais bien le rouge et j'ai utilisé le motif ici comme masque de fusion. D'ailleurs, vous le voyez là, il est là. Donc, je vais simplement activer le masque de fusion et je reproduis mon truc ici avec la peinture. Ensuite, j'en ai mis un autre ici qui est une texture un peu de peinture qui craque. On va aller voir plus en détail, vous voyez. Donc là, j'additionne le béton plus la peinture qui craque plus la peinture orange. Et les trois sont additionnés parce que les trois sont en produit. Vous voyez, produit, produit, produit. Donc, j'additionne des couches comme ça les unes après les autres mais en gardant de la transparence pour voir ce qu'il y avait derrière. C'est un peu l'idée du système produit. D'accord ? Donc là, bon, j'ai mon Michael Jackson qui est là et en fait, celui-là, là, me permet simplement d'obscurcir un peu ou pas. Vous voyez, je règle. Excusez-moi, ce n'est pas le bon. Donc, je vais retourner ici. Je règle l'opacité. Vous voyez, voilà, je peux obscurcir plus ou moins. Et là, je l'avais obscurci très peu puisque j'avais mis 5%. D'accord ? J'avais mis 5%. Voilà. Très bien. Donc ça, on a fait cette partie-là, on a fait cette partie-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans ? J'ai un certain nombre de... Alors ici, si vous regardez bien là, là, ici, vous voyez que ça augmente simplement, ça accentue un peu l'ombre sur le sol. Ce n'est pas très réaliste. D'ailleurs, j'en reparlerai du réalisme et de ce que j'aurais pu faire sur ce truc-là. Et ensuite, j'ai d'autres choses ici. Voilà. Là, vous voyez, alors si vous regardez bien en bas là, ça rajoute des espèces de de petites poussières, de petites marques et l'autre, après, en rajoute encore plus. Alors, pourquoi ça ? Parce que, si vous regardez un mur en béton, comme ça, vous verrez que le sol est souvent plus sale parce que la poussière est à ce niveau-là, parce que plein de choses. Donc là, c'était pour augmenter un peu le réalisme, d'accord, en rajoutant ces petites poussières. Alors, ces petites poussières, c'est très simple. C'est une brosse. Je vais là dans les brosses. Donc, dans les brosses, je dois avoir ici des brosses qui font de la poussière, là, des dust. Et j'ai pris simplement un gris foncé et puis je passe comme ça par petites touches pour faire quelque chose d'un peu réaliste. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on aurait ? Alors, j'ai tout fait. Là, je rajoute les ombres. Ben voilà, j'ai terminé. Je vous ai montré un peu la totale. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On peut travailler beaucoup plus l'ombre des pieds. Là, ici, c'est un peu grossier. Même si la lumière vient de devant ce que montrent les ombres là, on pourrait peut-être imaginer quand même qu'il y a une lumière qui ferait une petite tombe sur le mur. Très légère. Pourquoi pas ? Ça serait réalisable. On aurait pu, ici, sur le sol, il faudrait déjà virer les parties qui se répètent. Alors ça, ce n'est pas compliqué. On va même le faire. Je vais même le faire maintenant. Donc, je reprends mon sol, ici. Je prends un tampon de duplication. Je vais choisir une taille supérieure à 7 parce que la 7, ça ne va pas aller. Je vais prendre une taille de 55. Oui, voilà, c'est très bien. Ensuite, je fais Alt pour sélectionner la zone qui m'intéresse. Imaginons, je vais prendre une zone qui est ici et je vais simplement passer là et je vais prendre la même chose là et je vais passer ici. Voilà, comme ça, j'ai retiré le répétitif. Mais on pourrait rajouter sur le sol un paquet de clopes, un mégot, un mouchoir, de la poussière. On pourrait rajouter pas mal de choses pour que ça fasse plus réaliste. Au niveau du motif, là, du tag, moi, ça me va plutôt pas mal. Alors, des experts vont dire sûrement qu'il y a plein de choses à corriger. Mais moi, j'aime bien tel qu'il est là. Et voilà, donc, c'est histoire de s'amuser un peu. L'incrustation, on la voit quand même. On voit que ce n'est pas une photo réaliste. encore que quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il y a du Photoshop ? Donc, je lui répondis oui, pas mal. Mais, je dirais, on voit quand même assez rapidement que c'est un montage et que ce n'est pas pris en condition réelle. Mais ensuite, bon, passer des heures et des heures et des heures sur le truc, ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis arrêté là et ça suffisait largement pour que je me sois amusé. J'espère que ça vous a amusé aussi, que ça vous a donné des idées. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. c'est des textures en mode produit avec des masques de fusion. Voilà. Et avec ça, à la fin, on arrive à ce résultat-là. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501